La consultante en lactation, elle a un rôle de promotion d'allaitement maternel. Elle accompagne, soutient, guide les parents pour les aider à choisir le mode d'alimentation de leur enfant. Est-ce que ça passera à pouvoir allaiter en lieu public ? Est-ce que ça fonctionnera ailleurs que chez moi, sur mon canapé ? Je pense que sans ce soutien, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'allaîtrai encore. Là, ce sera le moment. C'est bien de consulter avant la naissance pour justement se préparer à reconnaître les signes d'éveil, les signes de fin du bébé. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je ne m'étais pas du tout documentée avant, donc c'était un peu l'inconnu. Et puis les conseils étaient magnifiques, vraiment c'était d'un grand soutien. Aussi se renseigner sur le rythme d'un nouveau-né et sur l'implication du couple concernant l'allaitement. Moi, je vous avoue que j'ai toujours que le meilleur mode d'alimentation, c'est celui que le couple choisit. Nous, on a choisi le sein directement et puis pour moi, c'était assez logique d'essayer, en tout cas, puis de voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations où la maman ne peut pas allaiter, ça peut être dû à des pathologies ou alors qu'ils ne souhaitent pas allaiter, c'est un choix. Nous, on va toujours les accompagner avec un non-jugement. Beaucoup de bienveillance, en fait, ce sont des femmes qui ont ce courage aussi de dire qu'elles ne souhaitent pas allaiter parce qu'il y a une pression sociale, on le sait, sur l'allaitement. Je suis complètement à l'écoute d'une maman qui souhaite juste un biberon et il sera bien mieux conduit que si elle se force à allaiter, vraiment. On va expliquer à la maman quels sont les premiers signes d'éveil, d'envie d'avoir ce mode d'alimentation chez le bébé, quand est-ce qu'il a envie, du coup, de recevoir son biberon. Elles ont toutes la même ligne de conduite, mais elles ont certaines des approches un peu différentes et ça, c'était aussi cool. On explique à la maman comment placer le bébé, l'emmener vers le sein, repérer aussi les signes d'envie de téter. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça soit assez inné comme maman et en fait, finalement, c'est pas si inné que ça, c'est pas si simple. Et aussi, on invite l'accompagnant à bien aider la maman à s'installer pour pas qu'elle se fasse mal, avoir une bonne position. C'est surtout important de mettre son bébé régulièrement au sein pour stimuler la lactation. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus facile, en fait. Et du coup, le fait d'avoir des professionnels autour de nous, c'est important. Après, le bébé, c'est surtout un besoin de succion qu'il a au début et d'être rassuré comme sa maman. On va montrer un petit peu au papa comment il peut aider sa compagne par rapport à une alimentation artificielle. On va leur montrer la bonne position du bébé pour donner le biberon. Je pensais pas, en fait, que le papa pouvait être utile dans l'allaitement, mais tout à fait. Si au début, on utilise des têtres ailes, bah, allez tout simplement les laver, les préparer, le sein d'allaitement, le placer, etc. Ça, c'est des petites choses, en fait, qui peuvent être mises en place par le papa et qui vont vraiment aider la maman. Comme elle avait assez de lait, c'est de stocker un peu de lait et puis de dire, bah, en fin de soirée, c'est moi qui lui donnais un biberon. Lui, il s'est senti beaucoup plus impliqué, donc, rapidement, elle a eu ses premiers biberons, toujours avec mon lait. Il est là, il vous tient le doigt, il va vous sourire pendant que vous êtes en train de lui donner le biberon. C'est des jolis moments de partage. Maintenant que j'ai goûté à ce plaisir-là, je sais pas comment je vais pouvoir arrêter. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.